bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et cryptomonnaies avec une paire de devises euro dollar et bien qui continue à se stabiliser autour de cette zone donc des 1.0925 sur cette dynamique on savait que c'était le niveau à dépasser pour vraiment inverser le fond de la tendance pour l'instant on hésite on se stabilise juste sous cette zone mais juste au dessus ici du support oblique qui définit cette tendance au niveau des indicateurs on marque ici l'affaiblissement de la dynamique très peu de volume encore une fois aujourd'hui lié au manque des investisseurs à wall street un rsi qui sort de sa zone de surachat tout ça va plutôt vers une neutralisation que vers une poursuite du mouvement haussier mais tant que nous sommes ici au dessus de cette zone des 1.0830 on peut espérer une poursuite du mouvement qui en cas de cassure de cette zone des 1.0925 et bien pourrait atteindre le prochain objectif qui se situe à 1.1060 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain là aussi on construit et on continue on poursuit donc ce mouvement haussier on s'est approché de la zone des 1.2610 nouveau point haut significatif de tendance très court terme sur cette séance donc là aussi on est dans une dynamique assez faible mais qui continue ici à nous donner un mouvement haussier la zone ici tampon et bien c'est celle des 1.24 qui a été validée comme support ici sur cette petite phase de de consolidation on pourrait atteindre cette zone donc des 1.2610 qui en cas de cassure et bien nous ferait sortir un petit peu de cette dynamique on savait que cette zone avait été résistance avant d'avoir été support si celle-ci s'impose comme résistance et bien cela nous indique que l'on reste ici sur un mouvement global de retournement qui pourrait aboutir à une poursuite donc du mouvement baissier qui s'inscrirait donc sur une vue moyen terme mais si on parvient ici à remonter au delà de cette zone et bien on annulera quelque part la dynamique baissière justement qui avait provoqué une rupture de la zone des 1.2320 et qui avait donc fait basculer la tendance court terme donc à surveiller ici un éventuel retour sur cette zone des 1.2610 sur l'or nous sommes toujours ici sur de multiples tests sur cette zone des 2005 de la relance attention donc deux possibilités soit on parvient ici à casser cette zone et on relance la dynamique haussière en direction de la zone des 2070 dollars l'once et donc les niveaux historiques du métal jaune soit on casse ici ce point bas intermédiaire proche des 1935 dollars l'once et auquel cas on aura un double top qui pourrait nous emmener sur cette zone des 1855 puis 1807 dollars l'once donc pour l'instant tant que l'on est entre ces deux niveaux et bien ça reste neutre d'un point de vue court terme au niveau du WTI il semblerait que l'on soit toujours dans une dynamique baissière toujours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de bollinger inférieure tant que les cours ne parviennent pas à repasser au delà des 80 points 50 dollars le baril bien nous pourrons considérer que cette dynamique baissière sera toujours d'actualité en cas de cassure ici les 74 on pourrait bien marquer un nouveau plus bas proche des 71 points 20 dollars le baril et enfin au niveau du bitcoin on continue à évoluer ici sur une petite tendance haussière qui tente à se stabiliser puisque même si on reste ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support celle ci est désormais sous sa moyenne mobile arithmétique ce qui n'est pas un très bon signe et puis on a une espèce de chape de plomb actuellement autour des 38000 dollars pour un bitcoin qui empêche la progression ici vers la prochaine résistance majeure des 4500 dollars pour un bitcoin donc pour l'instant nous sommes dans une phase de consolidation horizontale par rapport à cette dynamique qui reste haussière tant que les cours évoluent entre 35000 et 38000 dollars pour un bitcoin une cassure des 38000 à la hausse et bien nous signerait un objectif de retour sur cette zone des 4500 alors qu'une cassure des 35000 et bien nous donnera un objectif vers 31800 qu'il faudrait surveiller puisqu'il s'agit de la précédente zone résistance donc de la dernière dynamique neutre donc il ne faudrait pas repasser sous cette zone c'est elle qui garantit pour l'instant le suivi de la dynamique haussière voilà donc ce qu'il faut savoir sur ces divers actifs je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et vous avez des questions sur le site boursicoté.com Sous-titrage FR ?